Bonjour. Donc, bienvenue à la séance ordinaire du Conseil de la municipalité du Breton, tenue le 16 janvier 2023 à 2020. Ils sont présents à cette séance, c'est le district numéro 1, Jean-Paul Gronda, le district numéro 2, Darrell Paré, le district numéro 3, Julie Lomé. District numéro 4, Samantha-Jean-Albert Paré est absente, district numéro 5, André Roy, district numéro 6, Rénal Drouin, format le coroner. La présidence de M. le maire, Jean-Benoît Létourneau, qui est moi-même, M. André Vaillancourt, directeur général et greclier trésorier, agit à titre de secrétaire d'attente. Point numéro 1, ouverture de la séance, après vérification du coroner, M. le maire déclare la séance ouverte. Point numéro 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. J'ai fait la lecture de l'ordre du jour. Point numéro 1, ouverture de la séance. Point numéro 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. Point numéro 3, adoption des procès-verbaux. Point numéro 4, correspondance. Point numéro 5, gestion financière. Point numéro 6, dossier en cours. Point numéro 7, affaires administratives. Point numéro 8, réglementation. Point numéro 9, loisirs et culture. Point numéro 10, travaux publics. Point numéro 11, urbanisme. Point numéro 12, incendie. Point numéro 13, variable. Point numéro 14, période de question. Point numéro 15, prochaine séance. Point numéro 16, clôture et levée de la séance. Donc, il est proposé et résolu en majorité d'adopter l'ordre du jour. Merci, Jean-Paul. Point numéro 3, adoption des procès-verbaux. Point numéro 3, adoption de la séance ordinaire du 5 décembre 2022. La lecture du procès-verbale de la séance ordinaire du 5 décembre 2022 est dispensée. Les élus ayant reçu un exemplaire de celui-ci et en ayant pris connaissance avant la dite de la séance, il est proposé et résolu en majorité des conseillers d'adopter le procès-verbale de la séance ordinaire du 5 décembre 2022. Propose, Dariel. Dariel, 3.2, adoption de la séance extraordinaire du 19 décembre 2022. La lecture du procès-verbale de la séance extraordinaire du 19 décembre 2022 est dispensée. Les élus ayant reçu un exemplaire de celui-ci et ayant pris connaissance avant la dite de la séance. Il est proposé et résolu en majorité des conseillers d'adopter le procès-verbale de la séance extraordinaire du 19 décembre 2022. Vous n'entendez pas lui. Merci, on va. 3.3, adoption de la séance extraordinaire du 19 décembre 2022. La lecture du procès-verbale de la présentation des états financiers 2021 de la séance extraordinaire du 19 décembre 2022 est dispensée. Les élus ayant reçu un exemplaire de celui-ci et en ayant pris connaissance avant la dite de séance, il est proposé et résolu à la majorité des conseillers d'adopter le procès-verbale de la séance extraordinaire du 19 décembre 2022. Il y en a un en-dessus, c'était celui-là qui aurait été... L'autre, c'est pas qui, c'est moi qui aurait été... C'est moi qui aurait été... Donc, on va changer ça de l'autre que j'ai approuvé avant, c'est lui. Et celui-là, c'est moi qui aurait été... OK? C'est bon. 3.4. Adoption séance du conseil du 27 décembre 2022. La lecture du procès-verbale de la séance extraordinaire du 27 décembre 2022 est dispensée. Les élus ayant reçu un exemplaire de celui-ci et en ayant pris connaissance avant la dite de séance, il est proposé et résolu à la majorité des conseillers d'adopter le procès-verbale de la séance extraordinaire du 27 décembre 2022. Qu'il propose? D'accord. Ça fait. Point numéro 4, correspondance. Remerciement des chevaliers de colons pour la contribution de la municipalité à leur anniversaire de fondation. Demande de non-maladies du corps. C'est tout? C'est tout. Point numéro 5, gestion financière. 5.1, comptes à payer pour le mois de décembre 2022. Attendu que des listes de comptes et de dépenses datées du mois de décembre 2022 ont été préparées. Attendu que ces listes ont été transmises aux élus avant la dite à sableux. Attendu que des explications ont été données sur les divers comptes à payer. Je peux tu parler là? Ah, les gros comptes à payer? Oui. Évidemment, il y a le gaz métro. On a plus de 1 526. Pour ça, j'ai Cummins Canada qui a coûté 2 737 $ pour changer et réparer une vénératrice. Le turbo du camion qui a sauté, ça a coûté 2 140 $ pour chez Renault-du-Nord. La Mercedes-Appalaches, 29 255 $. Le diesel du garage, 31 59 $. Le débit rail du Pouli, numéro 8, enfin, on l'a reçu. Ça a coûté 5 118 $. Les régions intervénicipales, ça a coûté 7 681 $ et 29 $. Le remont-che-ta-bot Ren-Turton. L'assistance comptable, 2566 $ et 67 $. On a aussi le remont-che-ta-bot Ren-Turton pour l'audit. Ça a coûté 2 729 $ et 67 $. On a un autre remont-che-ta-bot Ren-Turton pour 2939 $ et 65 $. Service technique, Stéphane, entretien préventif et correctif de l'Arena, ça a coûté 2 230 $. À part ça, les eaux usées, avec Aquatex, ça a coûté 2 204 $ et 74 $. L'achat des lampes UV pour les stations de comptage, ça a coûté 9 040 $ et 17 $. École nationale des pompiers, ça a coûté 2 040 $ et 30 $ pour les examens. L'office d'habitation, notre cas de part, 3 498 $. Service sanitaire des portiers, ça a coûté 4 617 $ et aussi une facture de 7 301 $ et 86 $. À moins de vide. Plaque couillissante pour la gratte, 1675 $. Le portable pour le chef des pompiers, 1295 $. Les selles Windsor, ça a coûté 5 645 $ et 71 $. Le diesel, encore 2 119 $ et 11 $. Raccord, le VSP, un rapport pour les raccords inversés, 4 147 $. L'architecte, 2 2226 $ et 69 $ pour les plans d'aménagement des bureaux. Pour le projet de la maison des jeunes, pour la facilité, ça a coûté 226 $ et 36 $. Le panel du sous-sol ici, ça a coûté 2 729 $ et 62 $. Et enfin, Aquatec, épuration dans décembre, ça a coûté 2 204 $ et 74 $. C'est pas mal des gros comptes qu'on a eus le mois de décembre. Merci. Il est proposé résolu à la majorité d'approuver un montant de 224 315 $ et 70 $ pour voir vos comptes à payer du mois de décembre 2022, en forme de paiement manuel, de paiement en ligne, de paiement direct ou sous d'autres formes que ce soit. Qu'un montant de 131 449 $ et 93 $ soit affecté au prélèvement des salaires de décembre 2022. Il propose. Merci. 5.2, formation en secourisse. Attendu que nous avons l'obligation d'avoir des personnes formées sur place en ayant une formation en secourisse sur tous les corps de travail. Attendu que les formations de notre personnel étaient chues. Attendu que nous avions Jean Gagnon, Guy Vachon, Stéphane Paré, Claudine Mathieu et Lucie de la France. Attendu que depuis, il y a eu des mouvements de personnel importants, il est proposé résolu à la majorité d'appareils suivre la formation en secourisse à Caroline Poulant, Jean Gagnon, Luc Brunel, Pascal Prémont, Yvan Croteau, Justin Lambert et aux aux auxiliaires de fin de semaine. Qui propose? André, merci. Dossier en cours. Pour les dossiers en cours présentement, il y a la vente de terrain, M. Marco Bernard notarié le 10 janvier, ça a été réglé. Le lac du 5, morcellement de notre terrain, vente des bureaux municipaux pour services aux citoyens. Déménagement des bureaux municipaux, bâtiments des jardins, achats de la caisse populaire des jardins, gestion temporaire, vente motel industriel, finaliser le budget 2023, terrain de la fabrique, maison non conforme, la 10e rue Sud, bibliothèque municipale, éclairage au LED, entente de Sarles, entente éco-centre avec Addox, Saint-Pierre-de-Broton et Sacré-Cœur de Jésus et Saint-Pierre-de-Broton. Cette affaire administrative, cette résolution, afin de compléter l'inscription finale au Clic-Sécure Entreprise, il est proposé et résolu à la majorité des conseillers que Mme Marie-Trans Fauché, directrice générale adjointe, soit autorisée à inscrire l'entreprise officielle de Revenu Québec à gérer l'inscription de l'entreprise à Clic-Sécure Entreprise, à gérer l'inscription de l'entreprise dans mon dossier pour les entreprises et généralement à faire tout ce qui est utile et nécessaire à cette forme, à remplir les rôles et à assumer les responsabilités du responsable des services électroniques décrits dans les conditions d'utilisation de mon dossier pour les entreprises, notamment en donnant aux auxiliaires de l'entreprise ainsi qu'à d'autres entreprises, une autorisation ou une procréation. Consulter le dossier de l'entreprise et agir ou non et pour le compte de l'entreprise pour toutes les périodes et toutes les années d'imposition, passé courant ou futur, ce qui inclut le pouvoir de participer à toute négociation avec Revenu Québec en ce qui concerne tous les renseignements que Revenu Québec détient au sujet de l'entreprise pour l'application ou l'exécution des lois fiscales, de la loi sur les taxes d'assises et de la loi facilitant le paiement des pensions alimentaires en le communiquant avec Revenu Québec par tous les moyens de communication offerts, par téléphone, en personne, par la poste et à l'aide de services en ligne. En conséquence, le directeur général de la municipalité de Broughton appose sa signature relativement à la résolution mentionnée ci-dessous. 7.2, nomination d'un prouvent en 2023, attendu que lors de l'absence du maire et ou lorsque le maire n'est pas disponible, il est indispensable d'avoir un élu qui puisse agir au nom du conseil municipal. Attendu que ce rôle revient au prouvent nommé par le conseil municipal lors d'une séance du conseil, attendu que cette nomination est pour la période du 1er janvier 2023 au 37 juin 2023. Il est proposé et résolu à majorité que le conseiller Jean-Paul Grondin du district numéro 1 soit nommé pour maire pour la période du 1er janvier 2023 au 37 juin 2023. Il propose... 7.3, comité de protection de l'information. Résolu comité à accès à l'information et la protection des renseignements personnels. Considérant que la municipalité du Broughton est un organisme public au sens de la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, considérant les modifications apportées à la loi sur l'accès par la loi modernisant les dispositions législatives en matière de protection des renseignements personnels, considérant que l'article 8.1 a été ajouté à la loi sur l'accès, lequel est entré en vigueur le 22 septembre 2022, obligeant les organismes publics à mettre en place un comité sur l'accès à l'information et à la protection des renseignements personnels, lequel sera chargé de soutenir l'organisme dans l'exercice de ses responsabilités et dans l'exécution de ses obligations en vertu de la loi sur l'accès. Considérant qu'il est possible qu'un règlement du gouvernement vienne exenter tout au parti des organismes publics de former le comité ou modifier les obligations d'un organisme en fonction de critères qu'il définit, considérant qu'à ce jour, un tel règlement n'a pas été édité de telle sorte que la municipalité du Broughton doit constituer un tel comité. En conséquence, il est proposé et résolu en majorité des conseillers qu'il soit formé un comité sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels conformément à l'article 8.1 de la loi sur l'accès. Que ce comité soit composé des personnes qui occupent les fonctions suivantes au sein de la municipalité du Broughton. André Vaillancourt, directeur général greffier trésorier et Claudine Mathieu, greffière trésorière adjointe. Que ce comité sera chargé de soutenir la municipalité du Broughton dans l'exercice de ses responsabilités et dans l'exécution de ses obligations averties de la loi sur l'accès. Que si un règlement est édité par le gouvernement ayant pour effet d'exclos à la municipalité du Broughton de l'obligation en formé un tel comité, la présente résolution cessera d'avoir été à compter de l'entrée en vigueur de ce règlement. Qui propose? Moins. Merci, Jérée. Point numéro 8 de réglementation, 8.1. Adoption du règlement 2022-236, programme de revitalisation favorisant la construction de bâtiments résidentiels, commerciaux et intérieurs. Avis de motion au règlement numéro 2022-236 a été déposé le 5 décembre 2022. Comme les élus municipaux confirment qu'ils ont lu le dit règlement au préalable et qu'ils l'acceptent tel qu'il est rédigé, le règlement n'a pas été lu lors de la séance du conseil du 5 janvier 2023. En conséquence, il est proposé et résolu à la majorité que le règlement numéro 00-2022-236 soit adopté. C'est ce qu'ils proposent. Merci. Point numéro 9, loi de l'agriculture, notre point 1, transport adapté. Attendu que le transport adapté est une nécessité pour venir en aide à notre population la plus vulnérable, attendu que la municipalité de la MRC des Appalaches, excluant Tepermain, pourront commun pour offrir ce service aux citoyens de la MRC, attendu que le code port de la municipalité du Broughton est de 4 516 $ pour le maintien de ces services. Il est proposé et résolu à la majorité de soutenir financièrement le projet du transport adapté dans la MRC. C'est ce qu'ils proposent. Merci. Note 2, Office de l'habitation, programme SARL, le service d'aide à la recherche du logement, attendu que ce programme viendra en aide aux personnes à la recherche du logement, attendu que le montant de la municipalité du Broughton est de 610 $ et 20 $ pour l'année 2023. Il est proposé et résolu en majorité de participer au programme SARL de l'Office de l'Habitation des Appalaches. Qu'ils proposent? Oui. Merci. Note 3, rapport des activités et services des loisirs 2022. Je laisse la parole à Dael. Juste avant d'aller au rapport, dans le point de séance-côte, au point 6, au séance-côte, il y avait quatre éléments, la boxe, le cinége, ces quatre éléments-là dans le point c'était pour des résolutions, pour avoir des permis de boisson. Monsieur? 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 Pour ne pas l'oublier la soirée, là. Monsieur? Monsieur? Monsieur le Broughton? Monsieur le Broughton? Monsieur le Broughton? Monsieur le Broughton, la première résolution pour la gare de boxe de Thadouva, il y a Monsieur Richard, il y a la fin de même, il a mis la colle. Je crois que vous l'ayez... Ah, je n'ai pas d'ordre. Oui. La première exécutation, c'était justement pour que M. Le Charle... La deuxième, c'était pour une ferme d'alcool pour la fête de neige qu'on a eu envie de nous. En plus, il y avait l'embauche de Maxime Nirois au Camino. Il y avait... ... ... ... ... ... ... ... que, 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 comme ça m'appelait pas là, est-ce qu'on peut ajouter des résolutions à l'ordre du jour? Oui, est-ce que c'est la réunion normale du nuet? Donc, résolution, test neige, comme une boisson, ok, et, l'autre, c'est là, je crois qu'il y a le bas, tu prends la question de l'aréna, je crois qu'il y a le bas, tu prends la question de l'aréna, tu prends la question de l'aréna, tu prends la question de l'aréna, et, question de l'aréna, je viens d'autoriser du chargé à faire, à demander de l'éducation. Donc, c'est l'envole de Maxime Olivier Rouat, comme coordonnateur jusqu'à l'heure, le jour. ... 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 Récadastration? Récadastration. Ouais, c'est ça. Fait que là, le terrain, il n'est plus comme il était. Puis là, ben, ils veulent qu'on leur donne toute erreur. Mais en tout cas, c'est tout importe. Le coin de la bâtisse, c'est sur notre terrain. Ouais. Est-ce que c'est fait, ça? Non, c'est pas fait encore. Une autre question. Un mancheur, on a disposé de plus là. Fait que quoi? Il avait monté l'adapteur, là, pour l'eau serre du lac. Ouais, non, il plus là. Ça, c'est pas correct, ça. À un moment donné, le courant tombe du sud, là. Ouais, on va dire ça, mais ça, c'est pas nous autres, là. C'est le ministère qui a demandé de l'enlever, là. Ouais. On l'a encore. Il arrive un peu marrant, là. Puis, t'as pas tout, c'est quoi tu fais? On est au courant d'être ça, mais c'est pas nous autres. Mais nous autres, on a fait quand même une demande pour une étude, pour réutiliser le lac, là, comme une source d'eau. Ouais. Mais, t'sais, c'est tellement long, mais c'est ça. T'arrives, t'arrives un avarit, là. On va être malheureux de toute la gang. Parce qu'on a pas d'eau pantoute. Il y a une heure et demie. Il y a une heure et demie. Il pensait pas d'aller éteindre un peu avec ça. C'était plus de courant. C'était plus de courant. Ça, c'était de prendre des informations avec les autres, puis d'accorder au pied du mur. Oui, mais je parlais avec un gars du pli, en haut, quand on l'a fait nettoyer. J'ai déposé des questions. Il m'a dit, il dit, t'as raison. Oui, je sais, j'ai raison. La problématique, c'est que c'est pas le même traitement pour purifier l'eau, là. Vu que c'est de l'eau de surface, pas de l'eau de... D'accord avec tout, oui. Parce qu'il y a aussi, on a un feu pour notre bateau. J'ai eu un feu pour un hôtel de fil, disons. J'avais dit, il y en avait dans l'info de l'anial. Là, on a couvri le site pour ouvrir les valles au plus sacré. Là, il y avait plus d'eau dans les pâtes. Ah oui, au courant. Puis ça, c'était un appel, on avait pour... C'est bon, on veut leur ploguer, nous autres, pas parce qu'on veut pas, là. Ah bien ça, il le laissait à manger, il m'en compte. Mais il mettait un gamin là dessus. Les astères, ils font des corrects. C'est un bruit. C'est un bruit. Tu n'avais pas de chose, hein. Dans le temps que je connais à la catastrophe, dans le temps que le terrain, il était rectangle. T'avais-tu encore ça, ces feuilles-là? De la pantale? Oui, on l'a encore, mais quand on l'a vendu, il a fallu tout, on vendrait ça, parce que le contrat qu'il y avait là, il n'était pas bon. Le nataire avait fait une erreur de contrat, il avait marqué 200 par 300, puis prendre ça sur le bord qu'on voudrait, ça ne marche pas. C'est ça qu'il nous a dit, nous autres, là. C'est ça qu'il nous a dit, ben là, on va parler de... tu viendras me voir après. C'est ça. Le lac du 5, c'est un dossier qu'on insère, on essaie de régler, parce que c'est des... c'est conflictuel. C'est sûr que c'est conflictuel, alors là... Prochaine question? Oui, la part de ça, vous avez parlé de... puis j'aime ça depuis l'âge-là, avec Albo-Farway. De quoi? Avec qui? Fusionnant? Qui va vouloir fusionner? Pour personne ne veut fusionner que l'autre. Je pense plutôt que le site, on est juste d'un petit point, là, on est tenté de les couper. C'est sûr ou pas, c'est pas vrai? Avec les lettres qu'on a de temps, merci d'avoir... Oui, mais nous allons avoir du sur-texte, nous autres, nous allons avoir du taxe. Moi, en tout cas, il faut qu'il se fasse avec moi, ça va faire un centre. On est en train de traiter, il ne faut pas se le cacher, c'est de ça par exemple. Si on tombera en tutelle, on va faire quoi? En tutelle, on va avoir du sur-texte. Ça va coûter beaucoup. Ça va coûter beaucoup plus tard. En tutelle, on va payer des... En tutelle, on va faire avant ça. Puis là, après ça, ça coûte... Ça coûte 4 milliards de tout ça, ça va coûter 4 milliards de tout ça. Puis puis, si lui, il est monté par le nombre de personnes, chacun paye. En tutelle, il n'y a pas de... On peut le faire, ça. On peut le faire si vous voulez qu'on le fasse. Donc, on peut prendre la dette divisible par le nombre de payeurs de taxes. C'est ça. Si le monde sont prêts à ça, ben, je ne suis pas sûr que le monde sont prêts à ça. Ben, moi non plus, je ne pense pas. Donc, on peut le faire, mais c'est... Mais c'est ça qui est difficile, là. Ben oui, on ne va pas envoyer ici. Il y a du ça, il n'y a pas de pitié. Il n'y a pas de pitié. Au lieu de payer 2 mères, ils enverraient les gens. Au lieu de payer 2 super fonctionnaires, ils enverraient les bouchées. Parce qu'il y a un avantage, c'est que les 2 dettes. C'est pas de même. C'est ça, les gens, là, qui payent à eux-mêmes. Oui. Oui, mais c'est que les gens payent eux-mêmes. Nous autres... Oui, mais... On enverraient tous ensemble. Les autres, c'est un état, c'est-à-dire que tout le monde, il y avait d'autres... Ah, c'est bon, nous autres, ils se moindent. Oui, c'est tout le monde, c'est-à-dire que eux, c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que... Clément. Ça a été demandé dans l'exemple. Bon, c'est-à-dire que l'idée, l'idée est excellente, mais... J'ai demandé... J'en ai parlé, justement, après le midi, avec... C'est avec toi, ma france, qui te parlait de ça après le midi. Avec moi. C'est avec toi. C'est sûr. De fusionner avec la paroisse, dans le fond, le conseil plus. Mais ça se peut demander d'autres. En faire quoi? Pour nous autres, bien, on ferait plus de monde. Ça prend volonté des deux. Oui, c'est sûr. C'est ça que ça prend. Comme c'est un mariage, ceux-là, là. Oui, il faudrait plus de donner le bilan. Les taxes pourraient être agencés quand même. De toute façon, les taxes rurales, les taxes de municipalité, c'est pas... Ceux qui sont desservés, pas desservés, c'est pas les mêmes taxes. Oui, il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Dans une ville, les quartiers-nord à Cheveau, puis les puissants de taxes, c'est le quartier-ouest. Ça pourrait faire marcher de même pareil, tout simplement. Exactement. Ça sauverait un DG, ça sauverait... On tomberait de la marchènerie peut-être plus neuve. Oui. Et alors, on tomberait de la marchènerie peut-être plus neuve. Oui. Ça serait quelque chose à envisager, tout ça. Oui. Ce matin, on a eu une rencontre avec les gens d'Agricard de Jésus. Il faut parler du communautaire et des services qu'on a en commun. Nous autres, on est prêt. À la paroisse, on a... C'est bon pied. Vous voyez qu'on s'en a une autre. Une bonne vision, ça serait bon. Oui. C'est sûr. Prochaine question. Ça, c'est... Ça, c'est... Je vais avoir une réponse, là. Pas de suite, là. Mais... Je vais avoir une réponse, là. Mais... Il faut... Il faut que l'autre municipalité soit d'accord. Oui. Il faut qu'ils veulent, ça. Ça va finir par... Ça va finir par... Oui. Peut-être un goût, mais... C'est une question d'argent. C'est une question d'argent. Prochaine question. Donc, point numéro 15, la prochaine séance, la prochaine assemblée régulière du Conseil municipal aura lieu le 6 février 2023. Il est important de prendre note qu'une séance extraordinaire sera tenue le 30 janvier 2023 pour l'adoption du budget 2023. Point numéro 16 est levé de la séance. Le jour du jour est impuisé. Le président déclare l'écriture de l'Assemblée à 20h55. Merci beaucoup. Bonjour. 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 Merci. Bonjour. 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 Unèmeèmelie . Bonjour. Je suis la connaîtagramme à notre compagnia.